Bonjour à tous, je vous retrouve au bord d'un lac d'irrigation. J'ai un gros privilège car je pense être le premier pêcheur de carpes à venir pêcher ici. Il appartient à un agriculteur qui m'a donné l'autorisation de venir pêcher. Il est utilisé pour l'irrigation des maïs l'été. J'ai très peu d'informations sur le lac, savoir quel cheptel, quel poids des carpes, j'en ai aucune idée. C'est vraiment ce qui rend l'approche et la pêche intéressantes. Je pars vraiment à l'inconnu. Plusieurs questions, le cheptel, comment se comportent les poissons et comment les détourner de leur nourriture naturelle. Car c'est des poissons qui vivent ici depuis de nombreuses années et qui n'ont pas besoin de bouillettes pour vivre, on va dire. Donc voilà la question, comment les piéger ? Je vais lancer les cannes et je vous parlerai un peu de mon approche pour espérer contempler une de ces fameuses carpes. Sous-titrage ST' 501 Je suis venu il y a quelques jours sonder différentes parties du lac avec l'aide d'une canne marqueur sondeur. Ça permet d'une de gagner du temps et de ne pas sonder le jour J de la pêche en faisant du bruit. Ça m'a permis de trouver plusieurs zones sur le plan d'eau qui sont très intéressantes. Il y a l'entrée d'une baie, cette baie elle est magnifique, il y a des arbres qui baignent dans un mètre d'eau. Et sur cette entrée de baie il y a une belle cassure en bordure avec plusieurs obstacles. Donc je pense qu'il se peut que des poissons longent cette cassure pour atteindre le fond de baie. Autre zone intéressante, pile devant moi, à une trentaine de mètres du bord, on a une autre belle cassure mais encore plus forte de 3 mètres. Donc j'ai amorcé tout l'eau de cette cassure qui pourrait être un passage pour les poissons. Donc là je connais bien le plan d'eau, je connais bien les fonds. Donc déjà je pars un peu moins à l'inconnu. Et sur ces zones-là j'ai pré-amorcé. Je pense vraiment indispensable sur des poissons sauvages de les accoutumer à nos appâts. Donc j'utilise les RS1. Pourquoi les RS1 ? D'une parce que c'est un appât dans lequel j'ai entièrement confiance. Donc débuter sur un nouveau plan d'eau c'est bien de partir sur des valeurs sûres. Et de deux, j'ai remarqué sur les lacs de ma région, des lacs qui sont très peu pêchés ou encore en rivière, c'est que ces bouillettes à base d'épices, les poissons sauvages tapaient très facilement dedans. Donc j'ai vraiment confiance en ces appâts. Et avec une petite accoutumance, je pense que jouer la carte des épices sur ce type de plan d'eau va être particulièrement intéressant. J'ai réalisé un mélange à stick sur une base Robin Red. Donc j'ai utilisé le Easy Stick Robin Red, ainsi que la farine d'écrevisse Addit. Voilà, pour au final, coller au plus près de ma base de RS1. Donc vous remarquez, j'ai mis une petite fluorolite en butée pour amener une touche visuelle. Sans oublier un liquide d'écrevisse à la fin et des pellets pour amener un temps de dissolution différent. Donc ça, ça va amener une bombe olfactive, qui est bien placée, je suis sûr que ça peut amener un peu. C'est parti ! Donc début de nuit très calme, et puis en plein milieu de la nuit, 4h du matin, enfin un départ. Et pour quel poisson, dis donc ? Une super miroir, pas loin de 16 kilos. Poisson 100% sauvage, on va dire. Je pense que j'en ai vu un pêcheur de sa vie. Et quand je l'ai vu aller plus être celle-là, je me suis dit, faut pas la rater. Donc, touché à l'entrée de baie sur la zone que j'avais pré-amorcé à la RS1, aux épices donc, pas épicé. Et ça m'a réussi dans le passé, et encore aujourd'hui, boum, une belle miroir sauvage. Donc, très content. Je pensais pas qu'il y avait d'aussi beaux et gros poissons dans ce lac. Et je pense que cette session va appeler de nombreux autres.